Musique Établissement universitaire de deuxième et troisième cycle, l'École nationale d'administration publique forme depuis plus de 40 ans les professionnels et les gestionnaires œuvrant dans le secteur public. Elle est une université à part entière, membre du réseau de l'Université du Québec. Présente dans cinq centres principaux et dans six points de service à travers le Québec, l'ENAP est une université à dimension humaine. En effet, les quelques 2000 étudiants qui la fréquentent ont accès à un plan de formation à temps plein ou à temps partiel, répondant à leurs besoins et à ceux du secteur public. Ils proviennent de la fonction publique, des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, du secteur municipal ainsi que de la fonction publique fédérale. La solide réputation de l'ENAP l'amène également à offrir de la formation aux gestionnaires des administrations publiques internationales. Il existe deux types de maîtrise en administration publique, celle destinée à former des gestionnaires et celle pour les analystes préparant les futurs professionnels, conseillers, chercheurs et spécialistes de la gestion. Le doctorat en administration publique s'adresse aux personnes qui visent une carrière de recherche en milieu de pratique ou une carrière universitaire, soit dans le domaine de l'analyse et du management des politiques publiques, soit dans celui des théories des organisations et du management public. L'ENAP offre un milieu social et intellectuel stimulant où de nombreux séminaires et conférences sont proposés aux étudiants, leur permettant ainsi de découvrir différentes facettes de l'administration publique d'ici et d'ailleurs. L'ENAP est la plus grande école de gestion publique au Canada et l'une des plus importantes au monde. Les étudiants la choisissent pour plusieurs raisons. J'ai choisi l'ENAP pour mes études de deuxième cycle parce que la gestion des ressources humaines donnée ici et dans un contexte d'administration publique, c'était l'endroit idéal pour moi de continuer des études. J'ai choisi l'ENAP pour faire mes études de deuxième cycle parce que je voulais aller chercher plus de compétences dans le cadre de mon travail et me rapprocher aussi, suivre quelque chose dans l'administration, qui allait me donner plus de compétences dans l'administration publique. Donc l'ENAP me semblait tout désigner pour ça. Quand j'ai eu à choisir une université pour faire mes études doctorales, l'ENAP s'est tout de suite placée au premier rang. Il y avait deux raisons pour ça. Tout d'abord, moi je m'intéresse aux politiques publiques, au processus d'élaboration des politiques publiques et c'était l'endroit au Québec, voire même au pays, où il y avait les chercheurs les mieux formés pour m'enseigner dans ce domaine-là. Et puis ensuite de ça, c'était pour la qualité du programme de doctorat. La qualité des programmes d'études et des enseignements de l'ENAP est aussi due à l'importante contribution de la recherche en administration publique. Une dizaine de groupes de recherche et d'expertise se penchent sur les problèmes et les enjeux de l'administration publique d'ici et d'ailleurs. Les travaux portent principalement sur les grands champs d'intérêt de l'école, que sont le management public, la gouvernance et les politiques publiques. Le corps professoral compte une quarantaine de personnes formées dans les diverses disciplines reliées à l'administration publique. Cette équipe est complétée par des chargés de cours ainsi que des professeurs associés et des invités qui sont principalement des praticiens de la gestion publique. L'ENAP a formé pas moins de 8 000 diplômés depuis le début de sa courte histoire. Ces diplômés ont côtoyé des gestionnaires et des professionnels qui avaient comme eux le goût de se développer en tant que personnes dans un environnement stimulant et donné ainsi un nouvel élan à leur carrière. L'ENAP possède un taux de placement impressionnant. Plus de 90 % des diplômés à la maîtrise pour analystes trouvent un emploi dans la première année suivant l'obtention de leur diplôme. Un des meilleurs taux de placement des cycles supérieurs au Québec. J'étais déjà à l'intérieur du réseau, j'occupais un poste cadre. Alors le cours à l'ENAP m'a permis de développer cette réflexion-là un petit peu plus stratégique, puis dans un contexte un peu plus encadré, très professionnel. L'ENAP a quand même des programmes assez ajustés, donc je pouvais avoir mon rythme à travers ça. Alors concilier évidemment travail, famille, études. La qualité des professeurs et chargés de cours qui enseignent à l'ENAP, je dirais l'accueil du personnel qui est très personnalisé. On se sent à la maison quand on entre à l'ENAP, quand on travaille à l'ENAP, quand on étudie à l'ENAP. Et je pense que la réputation de l'ENAP fait en sorte que, lorsqu'on sort avec un diplôme de l'ENAP, on est reconnu, déjà. En plus des compétences qu'on va chercher sur le plan théorique, les gens arrivent avec un bagage d'expérience de tous les milieux. Et cette rencontre-là avec des gens d'univers particuliers, qui apportent leur propre expérience, est extrêmement enrichissante, extrêmement stimulante. L'ENAP met aussi sa vaste expertise en management public au service des organisations par ses activités de perfectionnement qui prennent la forme de programmes gouvernementaux, de formations spécialisées, sur mesure et de sessions publiques. Des formateurs du secteur public, experts et praticiens de la gestion, utilisent des méthodes pédagogiques stimulantes et variées, facilitant l'intégration immédiate des apprentissages. Ce que moi j'ai appris, que je retiens le plus, c'est surtout au niveau des communications, comment c'est important d'être préparé avant de rencontrer un employé, comment c'est important, avant une réunion, savoir avec qui on va être dans la réunion, comment on va devoir intervenir dans cette réunion-là. C'est des trucs qui nous donnent, qui nous permettent d'être mieux préparé à chacune des situations qu'on rencontre régulièrement dans notre milieu de travail. C'est vraiment adapter à notre milieu, à notre environnement, les enjeux que nous vivons à tous les jours, les objectifs des hautes instances, du gouvernement, de l'administration publique. L'ENAP propose un ensemble de services complémentaires essentiels au développement des personnes. Évaluation des compétences, sélection de personnel, coaching et soutien au développement de la carrière. Également, par le biais de ses experts conseils, l'ENAP contribue aux transformations stratégiques et opérationnelles des organisations. Bref, des outils et des professionnels de haut calibre pour un appui concret au développement des personnes et des organisations. La notoriété de l'ENAP dépasse les frontières du pays. Depuis 25 ans, elle réalise des projets de coopération internationale dans une trentaine de pays et informé plus de 1000 gestionnaires publics. L'ENAP, appuyée par des experts de la fonction publique du Québec, est devenue un partenaire de choix pour accompagner les écoles et les instituts dans le développement de programmes sur mesure en management public et pour conseiller les gouvernements étrangers en matière de gouvernance et de réforme. L'ENAP, c'est donc plusieurs services aux individus et aux organisations locales, régionales, nationales et internationales regroupées sous un même toit. Bien ancré dans son milieu, tourné vers l'action et branché sur le monde, l'ENAP est sans contredit la référence en matière de formation et d'expertise en gestion publique au Québec.